Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour, ce jeudi 7 novembre, et on a inspiré. Ok, et on a déterminé. Ici on voit que vous êtes inspiré, vous êtes créatif, créative, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a une forme de déclic aussi qui peut arriver. On va regarder avec les secrets de ton avenir. On a obstacle présent permanent, patiente. Ok, donc on a une difficulté ici, il y aura des sacrifices à faire. Vous avez certainement une décision à prendre par rapport à un élément, à une situation, à un blocage. Par rapport à un blocage, vous avez une décision à prendre. Vous allez peut-être trouver une solution avec cette carte d'inspiration. On va regarder avec la numérologie et on a le chiffre 1, j'expulse ma nervosité, j'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. On vous reparle de décision ici. Et derrière on a le chiffre 4, je mets des priorités, je m'organise, je fais une liste d'actions. Ok, encore, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Donc on vous demande d'opérer une stratégie, de vous organiser, de planifier et effectivement de trouver quelque chose qui vous permette de sortir cette angoisse que vous avez en vous, cette nervosité, ce stress. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'amour et on a l'accusation. On voit qu'il y a une difficulté, des désaccords qui vous tiennent à cœur, ici un conflit ou autre. On a le contrat, l'ouverture. Il y a quelque chose qui vous tente. Alors ça peut être par rapport à un contrat, c'est un engagement quoi qu'il en soit. Vous avez l'opportunité de concrétiser quelque chose mais tout ne vous convient pas. Et on voit que votre cœur balance. On y va, on avait l'étranger, le fait de faire différemment ou de voir les choses différemment. C'est ce qu'on a au dos. Le compromis, l'évolution, la correspondance, la culpabilité, le cadeau. Il y a quelque chose qui vous contrarie ici. On essaye de trouver un arrangement. Mais du coup, ce n'est même pas que ça vous contrarie, ça vous déçoit. Ça vous déçoit parce que vous ne voyez pas les... Enfin, pour vous, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Oui. Oui, il y a une déception par rapport à des communications. Ou alors, il y a eu un événement où il y a un événement là qui va être un peu décevant. Derrière, on a quand même le fait de trouver une solution et d'avancer, peut-être de trouver une aide aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La sexualité, l'homme, l'ouverture, la trahison, la réunion, le rêve et l'examen. Bon, beaucoup de démarches. Beaucoup de démarches. On voit ici... Bon, il y a cette histoire d'opportunités, de propositions de la part d'une personne, homme ou femme. Et ça vous fait plaisir. On voit aussi qu'il y a des échanges qui sont ouverts avec une personne en particulier. Malgré tout, par rapport à ce qu'il dit là, on voit que ça ne se passe pas comme prévu. Je pense qu'on vous a promis quelque chose. Ou on vous a donné un plan, finalement. Et finalement, dans le concret, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on a la trahison, le rêve. Il y a des non-dits. Il y a des choses qui ont été cachées. Ouais. Il y a des démarches qui vont être entreprises dans ce sens-là. On voit qu'il y a une analyse aussi qui va être faite. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il est question d'avoir un rendez-vous avec un gynéco ou un flébologue. Alors, peut-être qu'il y a une histoire d'intervention chirurgicale. Pour d'autres, on va vous annoncer qu'il y a des analyses à faire par rapport à d'autres examens à faire. Des examens plus approfondis. Ça peut un peu vous angoisser. Pour d'autres, ici, vous avez des rendez-vous, des invitations. Invitation à sortir. Moi, j'ai les sorties. Donc, ça vous fait plaisir. Attention, on a une personne ici qui n'est pas du tout authentique, qui vous cache des choses, qui est plutôt dans le mensonge. Alors, on a quoi ? La famille, le contrat, l'accusation. Vous voyez, on ressort un contrat d'accusation d'instabilité. Il y a pas mal de stress ici. Il y a une difficulté. Tout ne se passe pas comme prévu. J'ai vraiment ça. Ce qu'on vous a dit à la base, finalement, ce n'est pas ce qu'il en est. Ça peut être par rapport aussi à une hiérarchie, une personne influente, ici, ou plusieurs personnes. Parce qu'on a la carte de la famille. On parle bien de l'environnement familier. On a bien une personne qui vient sur ce contrat et la réunion. Donc, ici, alors, peut-être qu'on vous a fait signer quelque chose et le terme du contrat n'est pas respecté. On voit qu'ici, c'est compliqué pour vous, là. Et vous allez vous mettre dans des démarches, alors peut-être que vous allez engager une procédure pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a des désaccords aussi au niveau familial, là. Par rapport à une signature, par rapport à... C'est peut-être aussi dans le cadre d'un prêt. Qui peut poser des difficultés. Ou dans un autre sens, ça peut être aussi la vente d'un bien. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au bout. Ou qu'il y a des difficultés. J'ai vraiment ça. Derrière, j'ai la fécondité. Et on me remonte cette carte inspirée. Je pense que là, vous allez réfléchir. Vous allez analyser cette situation. Vous allez trouver une solution. J'ai des promesses qui ne sont pas tenues. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Alors, à la coupe, on a quoi ? On a le changement imminent et la rencontre forte. Donc là, on vous dit... Alors, bien sûr, c'est à la coupe. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Mais ça peut être, voilà, quelque chose qui arrive. Mais vraiment, très proche là. C'est une histoire d'heures ou de jours. Mais on a une rencontre importante qui arrive bientôt, là. Et qui provoque un changement. La nettoyage profond et protection et réalisation. Donc, on vous dit que vous êtes protégés. Là, il est peut-être question d'aller voir un thérapeute. Un énergéticien. En tout cas, il y a un nettoyage qui doit être fait. Donc, pas de panique. S'il y a des choses qui sont lentes. On voit que vous êtes en train de purifier vos énergies, là. Peut-être que vous vous sentez fatigué aussi. On va regarder ce qu'on a au dos. Et on a le chakra de la gorge. Les retombées positives, l'enfant intérieur. La réponse déjà en soi. Et l'angoisse et peur. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des maux au niveau de la gorge. Une angine, une rhino, une laryngite. Ou ces choses-là. Ou tout simplement une perte de voix. Ou la voix enrouée. C'est possible. On voit que ça travaille au niveau de la gorge. Au niveau des angoisses et des peurs. Comme si on avait une boule dans la gorge. Et ici, il est question de se libérer. De libérer la parole. Vous allez voir que vous allez avoir des choses positives. Qui vont s'acter suite à cette libération au niveau de la parole. Votre enfant intérieur vous y pousse, là. Et vous le savez, en fait, au fond de vous. Avec la réponse déjà en soi. Ok. Alors, en carte centrale, on a un choix à faire. On a le désintérêt, l'oubli sur vous. L'acceptation. Le pardon. Et le lâcher prise. Là, clairement, on voit que j'ai des personnes ici qui se sont oubliées. Oubliées dans une histoire. Oubliées dans une situation. Et là, il est question d'accepter ce qui est. Et d'arrêter d'être dans une forme de dualité intérieure. Vous allez lâcher prise par rapport... Pour moi, ici, il y a vraiment le fait de lâcher prise par rapport à ce qui a été fait. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous allez accepter la situation telle qu'elle est. Et vous allez arrêter de vous oublier, là. Regarde, qu'est-ce qu'on a au dos ? Ouais, on l'avait fait, le dos. Qu'est-ce qu'on a là ? Le chakra sacré. L'apaisement des émotions. On vous demande de revenir à vos envies, vos besoins. Il y a un travail à faire là-dessus. Les réponses qui tardent. Le jugement. Ouais. La transformation. Donc là, pour moi, il y a des déclics. Encore cette carte inspirée. Il y a des déclics qui arrivent. Parce que peut-être que vous attendez de savoir le pourquoi du comment. Et finalement, ça ne sert à rien. Vous avez l'impression que ça va changer quelque chose. Mais en fait, ça ne change rien. Donc là, finalement, vous comprenez que vous êtes toujours dans l'attente. L'attente que les autres bougent. Parce que j'ai le jugement, le jugement des autres. L'attente que les autres vous voient aussi. C'est possible. L'attente que vous ayez un retour. Un retour de manivelle par rapport à ce que vous donnez vous. Mais finalement, il n'y a rien. Et vous vous oubliez, clairement. Et là, on a bien une transformation. Pour d'autres, ça peut être le fait de se désintéresser d'une situation qui vous a profondément touché. On voit que là, vous allez arriver à avoir une paix intérieure. Vous avez une décision à prendre. Il va falloir vous positionner. Vous allez lâcher prise par rapport à cette situation. Vous voyez l'être aimé. Le ralentissement. La vie antérieure. Donc là, il y a une personne que vous affectionnez particulièrement. Peu importe le domaine. Qui vous ralentit. Et ça vient d'une vie antérieure. La queen baie, la tristesse. Et qui finalement vous dévalorise ici. Il est peut-être question aussi d'exprimer son mécontentement ici. La réussite, l'abondance. On a une personne, clairement, qui est parasite. Ou alors, c'est une situation qui vous tient à cœur. Ça parasite votre évolution. Ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Alors, on va regarder avec le love you. Je rappelle qu'avec le love you, il y a des signes et des datations. Parce que si les signes et les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Il n'est pas pour vous. D'accord ? Alors, au niveau affectif et sentimental. Pour ce jeudi, 7 novembre. On a l'attraction, l'alchimie. Et le signe du lion, le mois d'août. Bon, là, on parle de quelque chose d'assez fort. Alors, j'ai la fusion, j'ai le feu ici. Donc, on a quelque chose d'assez fort entre deux personnes. On a la séparation, gémeaux, mois de juin. Bon. Alors, soit là, il y a eu des retrouvailles avec une personne du lion, ou ces retrouvailles ont été là sur le mois d'août. Vous avez été séparés en juin. Soit c'est une nouvelle rencontre. Bon, on va voir tout ça. Ah, c'est la carte qui tombe. On a la jalousie, la prise de recul. Il y a un manque de confiance ici. Allez, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a ? La décision, le choix. La pause. La jalousie, le manque de confiance, la nouvelle rencontre. La tromperie, la trahison. Moi, j'ai une personne ici qui vous a menti. Qui n'a pas été loyale, clairement. Il y a eu un manque de positionnement. C'est une personne qui a peut-être pris ses distances d'un coup pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, je vous le dis. Ou alors, clairement, qui vous a trompé. Si ce n'est pas de la tromperie, de l'adultère, on peut parler du fait d'avoir vu quelqu'un sans vous en parler. Dans tous les cas, il y a des cachotteries ici. Et vous avez un choix à faire. Ou alors, vous vous êtes positionné. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale ? Changement rapide, accélération. Sur vous. On a la séparation. La personne en face de vous, on vous parle du mois d'octobre. Le signe de la balance. On a Bélier, le mois d'avril. Et l'illusion. Alors, peut-être qu'entre avril et octobre, il y a eu des mensonges. Il y a une personne qui vous a mené en batouf. On voit que vous, vous êtes sur le fait de tout couper. J'ai l'impression que vous avez su des choses ici. Ouais. Bon, ça, c'est limpide. Je vais remettre des cartes. On va voir ce qu'il en est. Alors, sur le changement rapide, l'accélération, on a les désaccords, les disputes. Ok. On a quoi ? Le flirt, la séduction. L'hiver. L'été. Après. Voilà. C'est exactement ça. Là, on a une personne qui prend ses distances. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Et qui commence à s'éloigner, qui commence à prendre ses distances. On voit que c'est gelé. Alors, peut-être que cette personne, soit elle est du signe de la balance, soit c'est un éloignement depuis le mois d'octobre. Ben, dans tous les cas, c'est gelé. Vous, ce que vous vouliez, c'était un début de relation qui aille vers un engagement. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on voit que, pour moi, il y a une fuite, là. La personne, elle est pas prête. Et peut-être que vous allez aussi la voir sous son vrai visage, là. Ouais. J'ai ma répétitif. Enfin, c'est une personne qui répète tout le temps la même chose. Ouais, on a l'impasse. Bon, vous avez compris. Moi, je pense ici qu'il y a des personnes... Alors, c'est un peu précis. Mais j'ai des personnes ici qui font se rendre compte que la personne avec qui ils sont, qui ils fréquentent, n'est pas la bonne. Il y a aussi le fait que cette personne, elle n'est pas authentique. On a bien l'illusion, le masque. Elle peut discuter, rencontrer d'autres personnes. Elle se désintéresse vite aux autres. Ouais, regardez l'été, Lyon, le mois d'août. Il y a trop de personnes, là. Pour moi, il y a du flirt. C'est une personne qui a besoin de ça. Ouais, loyauté, fidélité, confiance. Fête sortie. C'est une personne qui n'est pas sérieuse, qui profite de l'instant présent. Regardez, la liaison. La liaison, ouais. C'est une personne qui a pu vous tromper, qui a pu vous mener en bateau. Qui a pu aussi vous mentir sur ses activités. Bon, c'est pas de tout repos, hein. Là, on voit que c'est un peu dur. Malgré tout, je pense que vous avez le déclic ici et que vous allez mettre un terme, en fait, à cette relation bateau. Soit ça dure depuis longtemps, soit c'est récent, mais dans tous les cas, là. Vous allez mettre un terme à tout ça. Ouais, ouais. Vous voyez, engagement, famille, c'est pas du tout ce que la personne, elle veut. Ouais, le déclic. Voilà, vous avez le déclic. Vous arrêtez d'être dans l'attente. Vous arrêtez d'être patient, patiente. Vous mettez un terme à cette relation. De toute façon, elle n'est pas vouée à évoluer. Alors, on va faire un « J'aimerais te le dire ». Je vais juste le chercher. Où est-ce que je l'ai mis ? Il est là. Hop. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire ? Je pense souvent à t'écrire, mais sans en avoir le courage. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Tu me manques. Ton passé est gênant pour moi. Je profite de mon célibat. J'ai besoin de liberté. Voilà, j'ai une personne qui ne veut pas accepter les enfants d'une autre personne. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Et j'éprouve un fort désir pour toi. Bon, on a une personne qui n'assume pas ce qu'elle ressent. J'ai de la possession. Elle aimerait vous avoir pour vous. Enfin, pour elle seule, en fait. Et là, j'ai vraiment avec ton passé gênant pour moi. J'ai quelque chose qui ne va pas avec des enfants. Pour elle ou lui, ce n'est pas possible. Pour cette personne. J'éprouve un fort plaisir. Plaisir. Fort plaisir, pourquoi pas. Fort désir aussi pour toi. Et tu auras bientôt de mes nouvelles. Donc, cette personne, elle va revenir à la communication. Mais entre-temps, c'est la roue du hamster dans sa tête. C'est compliqué. Nous sommes tellement différents. Moi, j'ai quelqu'un qui insiste et qui voudrait que vous alliez dans son sens. Alors que... En tout cas, ce n'est pas ça l'amour. On voit de la possession. Moi, j'ai... J'ai quelqu'un qui traite l'autre comme un objet. Enfin, qui voit l'autre comme un objet. Sans que ça soit conscient. Je dois me retrouver avant tout. J'ai essayé de t'oublier dans d'autres bras. Je reste bloquée sur mon passé. Nous deux, c'est terminé. Voilà. Je manque de confiance en moi. Et ton charisme me fait peur. Je suis fan de toi. Donc, vous avez une personne qui vous fantasme, clairement, là. qui est bloquée. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce message. C'est... C'est un peu toxique, quand même. Je ne veux pas vous le cacher. Alors, on va faire la réponse à votre question. Et on va juste utiliser l'oracle des réponses. Allez. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question ? Alors, voilà. Si tout se coordonne bien, oui. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, d'événements soudains, de libération. Et le chiffre 6, pour que la situation fonctionne, Mési du cœur, c'est la clé de la réussite. Et 5, 6, on est sur une évolution. Et le chiffre 6 nous parle d'harmonie, de positionnement, de choix. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.